Je crois que je peux voir le camp Ok t'es prêt ? Attends, attends, une seconde Trois mois et vous n'avez rien trouvé Oui, mais attendez, on s'est... Ça doit être Lazarevitch Cet homme nous a volé des artefacts sur le site numéro 5 Tu me trahirais pour ça ? Non, non Zoran, je peux t'expliquer Non, non, c'est pas la peine, t'inquiète Je suis entouré de traîtres et d'idiots ! Ça ne dirait lui pourrir sa journée pour de bon ? Vas-y Déployez-vous ! Fouillez le périmètre ! Go ! Allez, c'est parti ! Ok, à toi de jouer, vas-y je te couvre Un abruti a laissé son fusil à lunettes ici Attention, Nate, on dirait qu'ils ont laissé quelques sentinelles derrière Ok garçon, c'est l'heure du feu d'artifice C'est parti ! Super ! Très bien ! De plus ! Father, tu t'as bien joué ! Ah, très bien. Oh, ce Lazarevitch fait pas les choses à moitié, Soli. Tu verrais ce dossier. Il a des infos sur chaque expédition pour trouver Shambhala, et... depuis le XVIIe siècle. Le journal de Marco Polo. Il est là. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Le vaillant pèlerin reçoit un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et c'est censé avoir un sens ? Je sais pas. Attends, ça continue. C'est avec grand peine que j'ai abandonné mes compagnons à leur destin, un destin scellé par l'affreuse cargaison dérobée à Shambhala. Ils ont pensé que ce tsunami était une sorte de punition divine. Une petite minute. Merde, je crois que la pierre de Shintamani est ailleurs. Quoi ? Écoute ça. J'aurais préféré endurer la fureur de Kubilaï Khan lui-même que de soustraire la pierre de Shintamani à son tombeau sacré. Marco Polo n'a jamais eu la pierre. Mais qu'est-ce que c'est que cette affreuse cargaison, alors ? J'en sais rien. Mais si la pierre n'est pas là, qu'est-ce que Lazarevitch cherchent à retrouver ? Shambhala. Là, bon, on est haut. Ce serait quand même un peu gros, tu crois pas ? Ils cherchent à retrouver les traces de Marco Polo directes jusqu'à Shambhala. Quoi ? Parce que la pierre y est toujours. Chloé, tu m'entends ? Attends. Où est-ce que je suis là ? Au cours de toutes leurs recherches, est-ce qu'ils ont trouvé des corps ou des dépouilles ? Non, maintenant que j'y pense rien du tout. Pourquoi ? Plus de 600 personnes se sont échouées ici, mais pas un seul corps. Vous trouvez pas sa louche ? Où est-ce qu'ils se sont passés ? Vous iriez où en cas de tsunami ? Le plus haut possible. Bingo. Grimpons sur cette montagne. Je parie qu'on y trouvera nos hommes. Chloé, tu nous retrouves là-bas ? Je suis déjà en route. Super. Nate, prends tes jambes à ton cou. Laisse-moi encore quelques petites minutes. Ça va pas être possible. Ils sont morts ! Oh, merde ! Dispersion ! Bouge pas, gamin. Je te cours. Des grenades. Cool, c'est pratique. On se disperse ! Attrape ! Ça arrive ! On n'en vige plus ! Attends ! À la tête ! Attention ! À gauche ! Aaaaah ! Plus multiplie ! Et voilà. Aaaaah ! Elle va mourir ! Aaaaah ! Aaaaah ! Quelle est la merde ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Ils sont trop nombreux ! Des renforts ! Recule, Nate ! Je vais faire ce que je pose ici ! Je vais te montrer, moi ! Des mains en l'air ! Merde ! C'est compris, Célie ! Il t'a aidé ! Il t'a aidé ! Il t'a aidé ! Il t'a aidé ! Ça doit être par là. Il t'a aidé ! Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie. Vous devriez voir ça. Oh ouais. Salut. Tiens, qu'est-ce qu'on a là ? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. On devrait peut-être vérifier. Oh, cet endroit doit avoir des milliers d'années. Au moins. Par en bas. On dirait qu'on a décroché le gros lot. Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Hé, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici ! Quoi ? Ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici, après le naufrage. Encore de la résine. C'est pas la première fois. Sully, la lumière. Attends une minute. C'est du sang... Il y en a partout. On dirait un vrai massacre. Ok. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. – On dirait qu'elles s'arrêtent à ce mur. – Ouais, c'est bizarre. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi ! Poussons encore ! Je crois que je me suis blessé. L'épreuve conduit ici. Oh merde. Encore des cadavres. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, Nate, tu t'es juste fait repérer. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là ? Attention. Putain de merde. Je rigole. Nate, tu vas me faire faire une crise cardiaque. Wow, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme ? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein ? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait ? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça ? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement ? Euh... Cette carte nous aidera peut-être ? Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit. C'est au Népal. Ouais. Sauf que... ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins... qui possèdent le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin ! Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Faut qu'on y aille. Je vais m'assurer que la voie est libre. Tu me donnes un coup de main, Nate ? Ah, bon sang. Allez. Harry ! Par ici ! C'est Drake. Mais qu'est-ce que c'est... Les mains en l'air ! Ah, tu sais vraiment les choisir. La ferme, celui. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi ? Ce vieux Victor Sullivan ! Tu trimballes encore ce sac à merde avec toi ? To do, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer trois mois derrière les barreaux ? C'est toujours mieux que de passer trois mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non ? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole. Il y a une carte. Ils sont sortis de là-dessous. Oh. Regarde ça, Harry. En parlant de cartes. Entre l'Inde et le Tibet, un temple révélera un... Un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on n'a pas le temps. Bon, allez, sois pas un mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. Je te jure que tu vas regretter la prison. Allez. Allez, on continue. Merde ! Tu vas bien ? Ouais, bah comme ça, ça sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît. Ouais, ça m'étonne pas. Fais chier, ils nous ont repérés. Merci pour le coup de main. Tu vas arrêter un peu de florder. Viens, allons-y. Cours ! Par là. Oh, les merdes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le saut de l'abord. Attends deux secondes, mon pote. Tu réfléchis avant de parler ? On va se briser le coup, là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, s'il te plaît. Tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Des gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite. Sully, on va se sortir de là, ok ? On s'en sort toujours. Ouais. Va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé. Tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là ! Oh, merde. Bon. On y va ? Après toi, vieux. On va en enfer, gamin ! Yaaaah ! Oh merde ! Fais chier.